Si c'est meurtrier et en Dieu, et vous ne pouvez pas obtenir, dans ces conditions-là, il n'est pas possible qu'on obtienne quoi que ce soit des rendus. Pourquoi ? Parce que je veux faire passer ma volonté au-dessus de la volonté de mon frère, au-dessus de la volonté d'autrui. Par conséquent, je veux même faire passer ma volonté au-dessus de celle de Dieu. Par conséquent, je veux même dire que toute chose comprend le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si Dieu a voulu que ton prochain ou ton voisin ait cette chose-là avant toi, ça comprend pour qui ? Pour ton bien, pas vrai ? Alors, le fait de les haïs, le fait de l'envier, de l'avoir en haine, en aversion, nous sommes des meurtres. Nous dit l'apôtre Jean. Les relations, nos relations entre nous, les relations, comment sont nos relations ? Entachés d'hypocrisie. Ça vient du cœur, du cœur, c'est l'origine. Éric, vos passions qui combattent dans vos marques. Les passions qui combattent dans vos marques. Faites-vous bénisse. On continuera la prochaine fois par la grâce du Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous avez encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment bon. Allez, t'es bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je pensais qu'en arrivant ici avec les embouteillages, là, vous serez d'apartis. Vous allez bien ? J'ai arrêté mon plat. J'ai arrêté mon plat. On peut continuer la... Quoi, la quatrième partie ou non ? Non. Il y a des gens qui donnent bien, donc c'est mieux qu'on finisse. Vous êtes fatigué, non ? Prions, là, prions. Tant repère, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour la droite ligne que tu traces pour nous. Merci pour le canepa que tu nous donnes. Merci, Dieu, de gloire pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton peuple. Seigneur, merci pour tes enfants partout dans le monde entier. Dieu, de gloire, nous prions pour tous ceux-là qui se trouvent du côté de la Chine, du côté de l'Arabie-Sawji, par-t-il Yeroban. Nous prions, Père de gloire, que tu es fort et pour tous ceux-là qui parcourent et passent par les moments de tribulation. Je prie au Dieu de gloire que tu manifestes ta gloire dans l'air de Dieu et que tu dirais chaque cœur d'un ton. Laissez pour ce moment de rafraîchissement que tu disposes pour l'Église. Donnant ce soit et l'Église. Nous nous confions en toi, Père de gloire, notre corps, notre âme et notre esprit. Quand tu es notre Dieu, notre roi, notre sauveur, notre rédempteur, notre rédempteur et notre peur, nous nous remettons à toi. D'inscrire ta parole dans notre être afin que nous marchions d'après elle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je crois que comme vous avez eu à être entretenu dans la parole, je vais juste vous transmettre quelques messages. J'espère que vous tous êtes à jeûne, non? Justement, juste on a remarqué que les graisses là, les graisses finissent. Donc, permettez-moi, j'ai dit quelques messages, 3. Je veux dire cela parce que ça me tient beaucoup. Tant que je ne libère pas ça, je dis, voici la dernière fois que j'en parle. Maintenant, si je ne dis pas et puis, ça me dérange. Je ne me parviens pas à dormir à cause de cela. Donc, je vais donner 3 messages encore aujourd'hui. Afin que nul n'en ignore. Et si vous enregistrez, faites un bon usage. D'accord? Maintenant, puisqu'il est des coutumes que je ne parle en parabole, vous dites que je ne parle en parabole, je ne parlerai pas en parabole. Je crois que quand je vais finir parler, je vais poser des questions. Si vous avez compris, je crois que si vous avez compris, si vous avez compris, si vous avez donné la résistance, vous envoyez vos téléphones ici, que ce soit proche de moi, je ne vous dirai pas, je vais parler ici. Donnez-moi. Faites un bon usage. Et ça va dire que si vous n'écoutez, vous ne comprenez pas bien, vous réécoutez, vous réécoutez, vous réécoutez, vous réécoutez juste que vous soyez si vous avez compris ce que j'ai dit. Mais je crois que vous allez convenir à ce moment que quand je vais finir de parler, quand je vais finir de parler, ça sera sans appel ou sourire que c'est clair. Donc, je ne parle pas de parabole du moins pour les trois que je vais donner. C'est bon? Je ne trouve pas de connection réseau. Voilà, voilà qu'il y a quelqu'un qui... Non, non, parle à part de ça. Alors, on peut commencer, n'est-ce pas? Donc, toute votre attention, je vous avais dit la dernière fois, pendant qu'on allait prier, pendant ce moment, c'est moi, c'est tout comme nous sommes agents, pendant que vous prier pour vous-même penser à votre pays, d'accord? Si vous, si vous vous prier, vous verez, vous ouvrez ce message, c'est Dieu vous donnera certainement de messages pour notre pays. Souvenez-vous que le Seigneur ne peut pas faire quoi que ce soit dans un pays, des choses ne peuvent pas arriver sans qu'il n'avertisse. J'ai dit si c'est enfin que nul n'en ignore. J'ai vu une situation dans ce pays-ci, c'est qu'il peut faire, j'ai juste dit non. Je crois que c'est mieux que je me tiens ici. Donc, je suis dans la première, le premier de ceci. J'ai dit non. Et j'ai dit non. Vous allez comprendre pourquoi je suis dans le dit non, non, pas ceci dans mon pays. Une situation à la Samuel d'eau. Une situation à la Samuel d'eau. Donc, je suis obligé de libérer ceci. Il ne faut pas que ceci arrive chez nous. Parce que j'ai vu des gens. En tout cas, la quintessence du message se trouve là. Une situation à la Samuel d'eau. Alors, notre volet de ceci, c'est du moins. Quand je regarde la cause, c'est ce problème du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, il faut que le président de la République appelle au plus vite. Sinon, très vite, autour d'une table, une commission. Ou bien, vous appelez une commission de paix, de réconciliation et de vérité. Pour tout le monde, sans exception, y compris les extrémistes. Si tel n'est pas le cas, on a deux volets qui se trouvent devant nous. Du côté du nord du pays, ça bout là-bas. Ça bout là-bas. Je suis en train de regarder quelque chose exploser. Pas une explosion. Un autre soulèvement du côté du nord. Le nord va se fâcher. Le nord du pays va se fâcher. Du masque, il dit le nord du pays. Il dit que c'est le pays de la population du nord. Sauf que les obéroses ouvrent le grand nom. Et donc, vous allez commencer à voir. Ça va commencer à sortir par des groupuscules qui s'affairent appeler les opposants qui vont naître là-bas. Subitement comme le champignon. Subitement comme le champignon. En se réclamant dans des opposants. Et là, ils seront dans le porte-parole de cette ère. De laisser pour compte des gens qu'on a trompé pour longtemps. Maintenant, pendant qu'on a dit de résoudre, c'est pour éteindre le fait de ses côtés. Souvenez-vous, en 2016, 2017, j'avais dit que ça devait être dans des spots. Et spots, ce qu'il y avait dit, n'est-ce pas ? Donc, le nord, si ça commence, ça sera grave. Et donc, voici dans la situation. Si ce problème, s'il n'est pas calmer le plus rapidement possible, afin que la sortie soit à mi-terme, il faut que ça soit vite géré, autour d'une table de négociation, vous appelez paix, vérité, réconciliation, paix, vérité, réconciliation, autour d'une table. Si ce n'est pas géré, voici des groupes qui se trouvent maintenant en déscutant pour le cas, pour son cas. Maintenant, souvenez-vous d'une professeure que j'ai dit ici. J'ai dit, l'aigle s'est tourné vers le lion. Donc, ça se discute à ces sujets-là. Et dans une autre, j'avais parlé, comment je vais mettre cela ? Un départ. Un départ pour ne plus jamais retourner. Il ne faut pas que ceci arrive de cette façon-ci. Alors, j'essaye de faire, vous voyez que je ne suis pas en parler en parabole. J'essaye de parler vraiment doucement, pauzement et clairement, afin que vous sachiez, ça, c'est clairement pour le chef de l'État du Cameroun, afin que la solution soit trouvée si rapidement. Ça, c'est la pensée de l'esprit naturel. Donc, des réunions secrètes se tiennent pour le cas du Cameroun. Pour résoudre le cas du Cameroun. Et ces réunions secrètes se passent, non pas dans notre pays, à l'extérieur. Et par conséquent, ce qui attend, c'est il faut que cette réunion se soit rapidement, sinon très rapidement, afin que quelqu'un n'existe un conseil dans l'ONU. Si le conseil est appelé à l'ONU pour tourner le cas du Cameroun, vous êtes cuit. Alors, vous connaissez Samuel Dorr. Ça va faire de telle la scène que la population des jeunes qui se rendent dehors, tous les militaires rassemblés ne pourront rien contre cela. Samuel Dorr, souvenez-vous de cela. Donc, je crois que c'est bien clair. J'ai pas dit quoi que ça en parabole, non? N'est-ce pas, les frères? Ah, mais après le cas, vous dites autre chose que j'ai pas dit. Donc, voilà, c'est quoi je sois n'est pas allé. Ça fait depuis des jours, des jours, je sois de prier pour cela. Et puis, ça me dirige. Donc, je suis sorti de cette vision, je dis que non, c'est n'y a pas ça dans ce pays. Pas ça dans ce pays. Donc, prions. Voilà, donc, j'en ai terminé. 1. Il faut une réunion pour la reconstitution. Le plus vite et très vite. Et sinon, si l'autre réunion qui vient de se préparer à l'extérieur, de façon sous-jacente, ça veut dire que ça se passe hors vue de la presse, les gens ne savent pas de quoi les questions. Si ça appelle, vous entendez que le conseil de sécurité s'est réunis, c'est de façon spéciale pour le Cameroun. Préparez-vous. Ça ne sert pas bon pour nous. Et ça pourra être vraiment difficile maintenant pour nous. Si ça mêle. Pour qu'il ne s'en mêle pas, il est question que les gens de ce pays se résoutent rapidement. 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 Ils vont parler le plus long. Ils sont au point de s'en mêler parce qu'il y a un groupe de 10 sénateurs puissants américains qui ont saisi justement leur gouvernement par rapport au cas du Cameroun. Et le sous-secrétaire aux affaires étrangères a dit crier aux Camerounais pour dire que si ce n'est pas résolu, si on ne convos pas une réunion inclusive de réconciliation, c'est que la situation va se... Ils craignent une... Comment on appelle encore ça ? Une aggravation rapide de la situation. En tout cas, c'est qui est devant nous. Samuel Do. D'aider vous il a à l'esprit. En fait, nous les sénateurs ont demandé aux Américains d'intervenir directement. Voilà. Donc faisons... Je crois que j'en ai terminé. Je vous pose une question maintenant. Ce soir, nous sommes le... Le 12 d'exemple. Ai-je pas allé en parabole ? Je n'ai pas parlé en parabole. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Parce que la façon dont j'ai vu ces gens sont dans les rues. Dites, fermez le cœur du peuple au cri de la revente. Parce que quand ça va exploser du côté du Nord, je ne sais pas comment on va gérer si c'est. On y va, frère. Voilà. La deuxième chose, j'ai vu... Il y a une compagnie aérienne qui transporte seulement les marchandises jaunes. J'ai vu un crash. Je veux un crash de cette compagnie. C'était terrifiant. C'est terrifiant parce que cette nuit-ci, parce que je me suis revu à plusieurs repousses pour prier. À deux heures de... Dès que je me suis mis à genoux pour prier, que j'ai vu cela, vous savez ce qui est arrivé ? Et puis à cinq heures, quand je me lève, je vais prier encore de nouveau avant d'aller laver les enfants pour les amener à l'école, pour les préparer pour l'école, je me mets à genoux, je t'en ai de prier. Ah ! Pour une première fois, j'ai eu peur de ma vie. La grande peur de ma vie, c'est aujourd'hui, ce matin-ci. Puisque j'ai vu ça, je venais de voir cela, et puis je t'en ai prié. Et vous savez que les avions se lèvent tout autour de nos toitures. Et puis, il y a un voisin qui tire la barrière. Miséricorde de mes écoles heureux que ça soit... Que ça soit été la barrière. Il y a une voisine qui tire la barrière. Je t'en ai sur le barrière qu'on n'ouvre pour que ça ose. Ça a fait boum ! Frère, j'ai cru que c'était l'avion-là qui avait craché à côté de moi, en réalité. Quand j'ai... Je me suis... J'ai dû arrêter la prière, dit, c'est quoi ça ? Après, j'entends comment on va t'es sorti, dit, ouf, merci, c'est bien, merci, c'est bien. Donc, prions pour le compagnon aérien. D'accord ? La compagnie aérien DHL, particulièrement, parce que j'ai vu cela, c'est... Ça s'est développé d'autres parents que ça s'est... Ça s'est levé, déployé, déployé, déployé le moteur, la chambre... Wow ! DHL, j'ai bien vu, DHL, non, non, pas ça, non, pas ça. Et un deuxième lieu, j'ai vu encore une autre compagnie. Mais dans les cas, puis suivi attentivement maintenant, suivi attentivement, regardez de la façon dont je vais parler. J'ai vu une autre compagnie, et dans les airs, j'étais dans le cockpit cockpit, et puis je voyais l'un des pilotes, l'ordinateur du bord a eu de problème. Quand ça a eu de problème, il a réprogrammé, il a raté, vous savez, le cheminement, l'itinéraire, ou bien le tracé. Où est-ce que cet avion, c'est pas ? Il est temps que le gouvernement camournais regarde bien la compagnie, la compagnie Cameco, de la bonne façon. Franchement. Parce que ça, c'est pas bon. Je parlais d'eux déjà. Mais c'est pas, frère. Donc, j'ai parlé de... Première partie, c'est Samuel Do. Deuxième partie, j'ai parlé de ce crash-ci. Et cette chose dont on va regarder. La troisième, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment doucement. Je vais toute votre attention, vous me regardez. J'ai vu une tentative d'assassinat sur la personne du professeur Maurice Camdeau. Programmer. Tentative d'assassinat sur la personne du Maurice Camdeau. Le professeur Maurice Camdeau. Il faut que j'explique ceci. Je vais vraiment expliquer doucement. Et là, pendant que j'étais dans le son, je voyais ces choses-là, j'ai entendu Félix Momier. Félix Momier, 3 novembre 60. Félix Momier, 3 novembre 60. En réalité, la chose est tellement réelle que j'étais en même temps présent pour voir ce qui en a s'est passé. Je ne sais pas où va mon pays. Je suis franchement dépassé par ce pays. Mais ça ne se passe pas à l'intérêt du Cameroun. C'est simple pour le... Ça se passe pour ça. Je comprends maintenant pour vous. Pendant que vous avez expliqué, je comprends pourquoi le Saint-Esprit disait Félix Momier. Félix Momier, c'est là parce qu'il a été assassiné à l'extérieur du pays. Donc, il est mieux en sécurité dans ce pays-ci. Maintenant, je t'ai regardé cet homme-là. Le nom du pays dans lequel se trouve, j'ai vu le nom du pays. Mais il y a le nom qui est écrit sur ce bâtiment-là dont je garde pour moi. Mais j'ai la forme du pays, la forme de style des bâtiments, des habitations. Vous savez, c'est déjà la bâtiment d'habitation avec l'étoile sur la forme de triangle pour empêcher la neige de rester sur la toiture. C'est fait de forme de triangle comme ça. Ça a commencé d'abord par montrer la forme de la maison. Avant, il y a une petite giante. Avec la forme de la maison, j'entends le nom du pays. Puis je vois ces choses écrits sur le mur de la maison. Et puis, j'y entre. Et puis, je me tiens là. Maintenant, je ne connais pas sa femme physiquement. Encore moins ses enfants. Mais je l'ai vu assis à côté d'un lit. J'ai remarqué qu'il y avait une femme. La façon dont je me tiens au devant de lui, il est tout juste devant moi droit. Il ne faut pas se voir. Droite devant moi, il est devant moi. Et sur sa droite, à ma gauche, se trouve un lit. Et sur ce lit-là, il y a une première personne qui est assise. Lui, il est assis. Les deux personnes sont allongées sur le lit. Et la personne qui est plus proche de lui a une taille. Elle est mince de corps. Mince de corps. Je crois que, elle est exacte. Vous voyez un moment, elle dit là. Voilà, c'est le genre de corps que j'ai vu comme ça. Même taille, même corpulence. Dans cette personne qui est couchée à côté d'elle. Et puis, maintenant, il y a une autre personne qui semble lui ressembler, une autre femme, une jeune fille, semble ressembler à celle-ci, dont c'est comme si c'était sa fille. Mais j'ai remarqué, je sors de donner les détectes, ce que j'ai vu. Je vous raconte ce que j'ai vu. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'issue de ceci, c'est une tentative d'assassinance sur le professeur Mérisse Camto. Et je vous montre, je sens d'avancer. Doucement, d'accord? Remarquez une fois de plus que je n'ai pas de rien en paravole. Je restitue. Je sors de prier pour l'église, je sors de prier pour l'église, je sors de prier pour l'église, je sors de venir, ça me dérange. Et puis cette fille-là, elle a le genre de dresser, ce qu'elle a, ce n'est pas, elle n'a pas tressé avec, elle n'a pas adjoint quelque chose, on a pris ses propres cheveux, pour tresser, c'est là, donc, c'est comme les lorces, vous m'appelez les lorces, c'est ça, elle a porté, et puis elle a porté un collant noir avec un haut blanc, et elle a entendu, c'est comme cela, de consoler sa maman. Donc, c'est comme si cette femme, ce que je vois, elle s'en fait, elle s'en maman, ou bien la maman de cette fille, ou bien encore, si cette femme, si c'est la femme de Camto, on l'a essayé de l'assassiner. C'est comme si on l'a empoisonné, parce que quand je l'ai vu sur le lit, le monsieur était assis, à côté d'elle, elle était allongée, parce que j'ai regardé, quand je suis sorti de la vision, je regarde, mais elle est enceinte, je remarque que le ventre n'est pas gros, parce que la façon dont elle est couchée, elle n'est pas non plus dans un hôpital, vous qu'on dise que non, ça c'est un hôpital, mais dans une maison, normalement, mais parce qu'elle a habillé, normalement, tout le monde a habillé, normalement, il n'y a pas des habits, il n'est pas vu des docteurs, les docteurs là-bas, donc je regarde son ventre, son ventre n'est pas, vous savez quand une femme est enceinte, on pourrait dire, c'est ça, mais le problème c'est qu'elle se trouve à l'extérieur du pays, vous voyez cela, elle se trouve à l'extérieur du pays, parce que j'ai commencé par voir l'extérieur, maintenant, lorsque mon attention s'est focalisé sur elle, après, quand j'ai regardé sur ce monsieur-ci, je vais trouver où me suivez bien, voilà, donc quand j'ai regardé sur le professeur Maurice Camteau, là particulièrement, il n'était pas avec le verre, il n'avait pas le verre, vous voyez, il n'avait pas ses verres, il a plusieurs reprises de saint-esprit sur son visage, allez et revenez, pourquoi je remarque la jeunesse de son visage, je dis, pendant que j'ai regardé, il me dit, mais 64 ans, c'est devenu dans le songe, il ne connaît pas quel est son âge non plus, je dis, mais est-ce cet homme-ci, est-ce qu'il a 64 ans, c'est pas si vous comprenez, parce que là, il avait l'aspect jeune, bien coiffé, mais il n'est pas bien en veste, il est habillé avec une couture style sénégalaire, ou bien ivoirien, mais avec une longue fermeture qui part du cou jusqu'en bas, marron, il est là, il est là simple, mais sans verre, et puis quand j'ai regardé son visage, il me paraissait encore plus jeune, donc ça signifie qu'il avait duré à l'extérieur à cause de ces cas-ci, il avait duré à l'extérieur au point il a pris de la fraîcheur, vous voyez ce que ça ne dit, n'est-ce pas, maintenant, je me tourne vers cette femme, je dis, je ne sais pas si c'est sa femme, c'est une femme qui est couché, mais la faute de la proximité qu'il avait avec celle-ci, couché sur le lit, je comprends que c'est son épouse, mais je ne connais pas que sa forme, elle est maisse comme ça, un peu taillé, et puis cette femme a commencé à faire comme ça, elle me marquait bien ma main, elle touche sa main, depuis son oesophage, jusqu'en bas, comme si elle souffre, vous voyez cela n'est-ce pas, donc ça veut dire que ce n'est pas la grossesse, la grossesse normalement est ferrée ici, c'est comme si cette femme-ci a été empoisonnée, et puis à cause de ce poison, elle s'est déplacée pour l'extérieur, donc c'est comme ça qu'il peut mettre ça, vous voyez cela, dans cette situation-ci, dans son groupe, maintenant je me retrouve à l'extérieur, son groupe, c'est comme si les gens viennent lui rendre visite, il y a des intrigues là-bas, que dis-je, c'est comme s'il y a des gens de SS, c'est ce que je veux dire, qui se trouve là-bas à proximité, et qui ont pour mission d'accomplir tel Félix Momia, c'est pas son compagnon, et puis je tiens là comme ça, je ne sais pas si j'étais visible, ou bien si, mais voyons bien, je ne sais pas, mais je pouvais voir en même temps ce garçon qui a été fait, il y avait une portion, qui transparente, c'est homme molle, quoi, quoi, molle, c'est si à quoi, quelque chose, et puis il était là, il causait en donnant des idées, enfin de toute façon le groupe était dehors, et en temps, je vous ai comme je vous ai décrit, j'étais à l'intérêt, voyant tout la scène, et puis je suis à l'extérieur, encore voyant, parce qu'il fallait que ce soit, on fasse de rentrer, dans un autre endroit, j'ai vu la table de nourriture qui était chargée, et il y a le, on s'appelait, les jus de fruits, là, et puis ces garçons, dès que ces garçons a franchi, il avait un sac là, dès qu'il a franchi, comme si c'était son tour pour aller le regarder, je savais qu'il allait faire ça, il dit que non, 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 mais c'est comme si j'ai parlé, personne ne m'entendait, parce qu'il pouvait voir la chose se dérouler, non, 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 il est allé, il a ouvert une chose là, il a versé dans le jus de fruits, versé dans la main, dans le nourriture qui était là-bas, c'est liquide là, et quand il a décès, il est venu continuer sa chose, j'étais là à côté de ce monsieur, il dit que ne mange pas ça, ne boit pas cela, en tout cas, il est sorti maintenant pour les accompagner, j'ai vu sa bouche qui irait mieux, c'est comme si c'est un reste de repas, il irait mieux, je dis, miséricorde, j'espère qu'il n'a pas mangé ceci, j'espère qu'il n'a pas mangé ceci, je disais, la solution, ce serait de prendre ce jus, je suis partagé, et donner à ces garçons, il ne boit pas lui, il ne boit pas, c'est ce que je t'en ai pensé dans le songe, et puis, j'ai regardé comme ça, je dis, va-t-il boire cela, la nourriture n'est pas sur la table, les personnes sont autour de lui, ce sont des gens, il y a des infiltrés, programmés à l'extérieur, ça ne se passe pas ici à l'intérieur du Cameroun, mais je pense que pour sa femme, quelque chose s'est passé ici, elle a voyagé, en toute urgence, vous m'avez compris, frère, et donc, tentative d'assassinat sur le professeur Maurice Cantor, baissons la tête, prions, prions non seulement pour lui, prions aussi pour les compagnies aériennes, l'espace aérien du Cameroun, puis prions pour notre Cameroun, prions pour le chef de l'État, vous avez dit, dans un truc ici, où j'avais dit, le médecin dans un endroit, le haut lieu de ce pays ici, et puis j'entendais d'enverrer la porte, ça s'est discuté là-bas, et puis sa femme, il s'était tenu à ma droite là-bas, prions pour la première dame, prions pour le président de la République, prions pour les autorités de ce pays, prions pour le professeur Maurice Cantor, je vais me venir sur lui dans un autre enseignement, plein au Seigneur, tentative d'assassinat, vont aussi réussir, est-ce qu'ils vont faire cela ? Est-ce qu'ils pourra s'entraîner ? Quoi qu'il va falloir qu'il fasse attention, avec tout, quiconque vient vers lui, il va falloir sélectionner vraiment, vraiment, qu'il lui sert quelque chose à manger, vraiment, tendre père, merci, parce que tu montres ces choses pour nous prévenir, merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as dit qu'il n'y a rien de caché qui sera révélé, j'ai pris au Dieu de gloire, j'ai pris au Dieu de gloire que tu manifestes ta gloire, que tu touches les cœurs des différents protagonistes dont tu as montré, j'ai pris au Père de gloire pour le chef de l'État de ce pays, avec son gouvernement tout entier, j'ai pris au Dieu de gloire que tu consoles le cœur de son épouse et de ses enfants, j'ai pris au Dieu de gloire que ta miséricorde se penche sur la vie, que ta protection soit sur ces pays, nous prions au Dieu de gloire, que tu viens au secours, les tours, les vols qui traversent notre territoire, j'ai pris au Père de gloire que tu manifestes ta puissance au Dieu, tous ces choses, tous ces êtres qui réclament le sang dans ce pays, nous prions que tu fermes la gueule de Lyon, merci Père de gloire de révéler à ce professeur et à sa famille, d'être vigilant Père de gloire, Seigneur j'ai pris au Dieu de gloire que tu manifestes ta puissance dans leur vie, j'ai pris au Dieu de gloire que tu les protèges, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris au Dieu de gloire que tu les protèges, que tu veilles sur son épouse, si son enfant ou ses enfants, j'ai pris au Dieu de gloire que tu lui accordes la sagesse, protège-le, protège-le, protège notre pays, j'ai pris au Dieu de gloire que tu fermes le siècle du Cameroun contre le mal, que tu fermes le cœur des enfants, que tu accordes à nos dirigeants la sagesse pour résoudre ces problèmes, Seigneur amène au Dieu de gloire sur la scène de l'homme présidentiel pour cet effet, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, priez considérement pour ces trois-ci, lorsqu'on serait dans votre prière, maintenant, voici l'une des raisons, que je savais, pourquoi il fait mention de ce troisième cas de l'assassinat du président, et pendant qu'il est dans les prix pour regarder pourquoi le Félix Moumiou, vous s'appelez, Félix Moumié, ce qu'il a dit, Félix Moumié, c'est 3 novembre 1960 à Genève, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai entendu, maintenant, écoutez très attentement, quiconque, puisque c'est enregistré, quiconque participe, d'une façon, si il y a con, les gens s'asseillent déjà pour faire ce cours dont je ne suis pas allé, quiconque va participer à ce classe, même s'il n'échoue pas, s'il participe seulement, en faisant le projet de le faire, non seulement lui, et ses enfants jusqu'à la troisième génération en souffrions, et porteront même le sang de Félix Moumié, c'est ainsi dit l'esprit, voilà donc pourquoi c'est très grave, pour le cas de ce monsieur-ci, ça veut dire que si quelqu'un se trouve dans une salle, où ils font le complot pour aller le tuer, vous êtes au courant, dès que vous êtes au courant, vous êtes fichu, si vous faites partie de cette réunion là, vous, vos enfants, vos femmes, jusqu'à la troisième génération, vont en souffrir, c'est ainsi dit l'esprit, j'espère qu'ils vont comprendre cela, prenez votre téléphone, que Dieu bénisse, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, je vous aime, prions pour ce pays, que le Seigneur vous bénisse. Cette chanson est ma prière pour mon pays C'est ma prière pour mon pays Ma vision pour ma patrie C'est ma vision pour ma patrie C'est mon état d'âme et mon cri C'est mon état d'âme et mon cri Dieu écoute-moi je te prie Que ta gloire vienne sur ce pays Que ta gloire vienne sur ce pays Quelle que soit la durée de la nuit Quelle que soit la durée de la nuit Le matin la lumière lui Le matin la nuit Car les ténèbres ne rayneront pas toujours le jour Brille Lève-toi Cameroun Rayonne de tous tes feux Envole-toi Cameroun Vole Divin Boutier Moule Nous sommes malades de tant de monde Entre les nez qui gâte Toutes les cheveux de la mort Éternel Dieu sauve la nation Sauve-nous Seigneur Pour l'amour de notre chère patrie Pour l'amour et pour la patrie Le travail et la paix aussi Le travail et la paix aussi Devienne en nous Devienne en nous esprit et vie Devienne en nous esprit et vie Pour qu'avance notre pays Pour qu'avance notre pays Que le peuple et ses dirigeants Que le peuple et ses dirigeants Aide-nous vos cœurs reprante Aide-nous vos cœurs reprante Oui qu'il soit responsable et conscient Pour un renouveau Pour un renouveau Pour un renouveau Pour un règlement de pays gagnant Brie Brie en ton carame Réponds à ta destinée Brie le toi carame Brie de tout ta splenteur Brie en ton carame Envole-toi vers les hauteurs Brie en ton carame Brie en ton carame Garde-nous de nos ennemis, protège le calme, éternel Dieu sauve la nation, osana, sauve Seigneur La vie et la mort sont au pouvoir de la langue dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissance Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions Qui font venir le malheur sous la nation, il est temps que nous changeons de paradigme en changeant de confession Au nom de Proverbe 11, 11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants Que la voie des justes élèves plaide pour la nation devant Dieu qui promet, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom S'humilie, prie et cherche ma face, et si ce qui tourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché, et je délirai son pays, oui, c'est en nous mettant sur nos genoux Que nous construisons aussi une nation prospère debout, si tu m'en crois mon frère, ma soeur élève ta main avec nous maintenant et prie Que ton nom soit sanctifié, que ce soit fait de ta volonté, oui, que ton règne soit établie Que ton règne soit établie, partout à travers le pays, partout à travers le pays J'ai écrit de ta coroner, j'ai écrit de ta coroner, Seigneur et roi de cette nation Et par la puissance et par la puissance et par la puissance de ton nom Et par la puissance de ton nom, vos yeux jouent, nous lions et nous renversons Nous renversons tous les démons Et nous renversons Lève-toi ma nation Manifeste de terre en terre Seigneur change le chamele rouge Si nous sommes malades tu es le Dieu qui guérit Comme la prunette de tes yeux Sors de nous Seigneur Si nous sommes malades tu es parti la maison Ceux qui l'a pas qui travaillent en vain Si nous sommes malades tu es le garde de la vie Ceux qui la gardent payent en vain Et tiens-le désormais combat ceux qui combattent le chamele rouge Sauve-nous Seigneur et nous serons combats Géris-nous et nous serons guéris Sauve-nous 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 Cameroun Cameroun Nous n'avons ni argent ni hant pour redonner Mais ce que nous avons nous te donnons Cameroun Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Lève-toi et prie Prie Hallé 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501